salut à tous comme vous le voyez thématique secte de trade ça faisait un petit moment que je voulais faire une vidéo à ce sujet en fait plutôt qu'une vidéo je me suis dit que ça pouvait être intéressant de parler de tous les sectes de trade qui me paraissent les plus pertinents les plus intéressants aujourd'hui sur le marché j'en ai sélectionné 7 je vais vous faire une vidéo par jour pendant sept jours donc une semaine et puis à la fin de tout ça je ferai une vidéo un petit peu récap pour vous dire un petit peu moi mes choix en fonction des utilisations voilà sept sacs cette vidéo sept jours on est parti donc avant de parler du premier sac de ma sélection je voulais juste pour qu'elle soit un petit peu cadré mettre quatre critères un petit peu sur lesquels je vais revenir à chaque fois d'une part l'ergonomie du sac donc les poches etc comment il est organisé ensuite le confort parce que bon c'est quand même aussi un point super important pour un sac de trail le maintien c'est un peu lié au confort mais c'est pas exactement la même chose et c'est aussi super important pour qu'on ait envie de l'utiliser sur la longueur et enfin l'accessoirisation ce que j'appelle l'accessoirisation c'est à dire je vais parler des flasques et puis un petit peu de tout ce qui se trouve sur le sac en plus entre guillemets ou ce qu'on peut rajouter éventuellement donc aujourd'hui vous l'avez vu le premier sac dont je vais vous parler c'est évidemment le Salomon Adventskin 12 litres si vous regardez régulièrement mes vidéos vous l'avez vu à nombreuses reprises à vrai dire je crois que j'ai sur toutes mes courses c'est celui-ci que j'avais enfin ce n'est pas celui que j'avais à Meugev mais sinon pour le reste c'est celui-ci que j'avais sur l'échappée belle et sur l'UTcam et puis surtout mes off surtout mes off notamment sur la sur la ccc en deux jours je l'avais pas dans les écrans où là j'avais un autre ultimate direction mais 25 litres donc c'est on sort un petit peu presque de la gamme trail mais en tout cas voilà vous l'avez vous l'avez vu sûrement à aimer ou ne pas aimer les chaussures ça c'est très subjectif autant sur les sacs je trouve que c'est compliqué de pas aimer ce qu'ils font pour moi c'est certainement là où ils sont les meilleurs peut-être même d'ailleurs c'est vraiment sur les sacs où ils ont un savoir-faire qui est assez assez incroyable et parmi les sacs qu'ils ont ce Adventskin qu'on retrouve en 12 litres en 5 litres et maintenant ils font également une version 8 litres alors c'est pas vraiment l'Adventskin c'est pas exactement la même chose ça se rapproche un petit peu c'est un sac qui est quand même très populaire qu'on voit de plus en plus notamment sur ultra on le voit énormément ce sac là pour la petite anecdote j'étais à verbier en juillet en reportage et l'un des l'une des personnes qui nous accueillait qui nous présentaient un petit peu toute la région de cette région de verbier et du pays du saint bernard c'était jean-jul-enri gabiou coureur du team salomon suisse qui lui en fait l'utilise au quotidien lui il est accompagnateur de montagne et puis il fait énormément de stages de trail ce genre de choses là c'est ça son métier il disait que pour lui c'était de loin de loin le meilleur sac qui chez salomon bien au dessus du eslab selon lui après bon ça c'est chacun son avis mais en tout cas selon lui on voit même les mêmes les traders élite l'apprécie particulièrement ils l'utilisent même pour certains en course alors rapidement ses caractéristiques dans son nom on comprend que le litrage 12 litres donc ce qui est assez assez important pour un sac de trail 277 grammes sans les flasques donc c'est pas ultra léger il ya plus léger bien sûr sur le marché et pour le prix on est à 140 euros donc 140 euros c'est la fourchette dans tous les sacs que je vais vous proposer vous verrez 140 euros on va dire qu'il ya plus cher il ya un peu moins cher mais on va dire c'est la fourchette moyenne aujourd'hui je pense que c'est le bon prix à mettre pour si on veut un sac vraiment de qualité parmi les meilleurs du marché alors en termes d'ergonomie ça c'est un de ses gros points forts sur l'advent skins 2 litres il a énormément énormément de poches énormément de qualité sur le devant il a des très grandes poches qui permettent de ranger à peu près tout ce qu'on veut j'aurais tendance à dire qu'il est presque même trop trop ergonomique dans le sens où parfois on se perd un peu là c'est un petit défaut d'ergonomie en l'occurrence un mais ils ont tellement voulu bien faire que parfois s'en est un petit peu trop il ya peut-être quelques poches en trop des poches d'ypé notamment là sur le devant qui sont peut-être pas nécessaire mais mais c'est assez impressionnant on peut ranger à peu près tout ce qu'on veut dans ce sac c'est assez incroyable il ya évidemment la poche poche kangaroo derrière permet de récupérer notamment sa veste de façon très facile une poche un peu pas imperméable mais au moins déperlante sur le sur l'arrière du sac également qui est très pratique en termes de confort ben là il est également très agréable il est assez aéré même si je dirais que fait qu'il soit qui soit assez lourd qui qui est énormément de poches etc donc des couches qui s'accumulent ça fait que parfois on peut quand même pas mal transpirer en dessous ça c'est ça c'est sûr en plein été quand il fait chaud transpire quand même pas mal avec ce sac là franchement de manière générale et quand même très très confortable alors sur le maintien maintenant pour moi c'est le gros point fort de ce sac comparé notamment aux slabs dont je vous parlerai demain vraiment le maintien est quand même assez impressionnant on peut rentrer énormément de choses dedans et malgré tout le maintien est super bon donc c'est ça qui est impressionnant alors que que le système est assez basique finalement c'est un système de lanières d'élastique qu'on vient serrer mais mais ça fonctionne très bien je pense que c'est aussi lié au fait que qui nous entoure très bien autour du torse là dessus c'est un gros point fort et notamment en course on aime ne pas avoir ça qui se trimballe et ça c'est ça c'est super agréable même avec les flasques remplis ça marche ça marche super bien enfin l'accessorisation donc il est livré il me semble maintenant avec ce genre de type de flasques moi je l'avais reçu avec les anciennes flasques qui sont pour le coup assez moyenne mais qui sont qui sont fragiles et puis avec un goulot qui n'est pas pratique du tout assez étroit maintenant ils sont je crois que ce sac là est livré avec avec ce genre de type de flasques ça c'est d'ailleurs pas les dernières les dernières sont un petit peu différente donc là d'un point de vue les flasques c'était ici avec avec celle ci c'est top les flasques là sont vraiment bien elles sont vraiment adaptés à ce sac là par ailleurs il y a également la possibilité maintenant sur les nouvelles versions de mettre un carquois donc il y a la tâche qui est adaptée pour donc là dessus c'est top parce que du coup on peut emmener le carquois salomon et les bâtons facilement donc donc ça c'est quand même plutôt une super bonne chose donc voilà petit petit tour de ce sac là vous l'aurez compris moi c'est un de mes préférés j'y reviendrai dans la dernière vidéo de bilan sur l'ensemble de ces sacs c'est certainement mon sac préféré aujourd'hui je l'utilise tout le temps et je commence à vraiment l'avoir usé donc voilà le jour où il sera complètement mort je pense que je réinvestirai dans un nouveau modèle pensez aussi à la version 5 litres qui peut être vraiment intéressante si vous faites pas nécessairement de l'ultra quoique même sur l'ultra je pense que le 5 litres il peut être adapté pour certaines courses d'ultra mais en tout cas le 12 il est très polyvalent parce qu'il est bien plus grand évidemment donc c'est quand même un super super sac c'est juste juste un super produit seulement a fait un vraiment un très très bon produit avec ça donc voilà c'est comme ça que je termine cette petite vidéo sur le salon adven skin 12 litres on se retrouve demain pour parler d'un autre sac salomon le s-lab cette fois ci vous verrez mon avis un petit peu différent mais un super sac également s'il est dans cette sélection c'est pas pour rien donc on se retrouve demain pour en parler